Bonjour frères et sœurs, dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore ce soir pour manger sur la table du Seigneur, manger le pain de vie, le pain de sa parole. Car, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas le pain seulement, mais des petites paroles qui sortent de la bouche de Dieu, gloire à Dieu. Pour ce soir, nous allons prier et nous attaquerons notre thème, par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour la parole. C'est vrai Seigneur que nous sommes appelés à manger. La nourriture spirituelle, pour nourrir nos âmes. Nous prions Seigneur que ce soir, cette nourriture soit appropriée pour les besoins spirituels de nos vies. Les besoins de ton œuvre Seigneur, en nous et au travers de nous. Merci pour l'inspiration et l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, dans la compréhension de ta parole, dans la délivrance de ta parole Seigneur, et dans l'application de celle-ci. Seigneur, nous te disons merci pour l'aide parfaite de ton Saint-Esprit. A toi soit toute la gloire, au nom du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Notre thème s'intitule Quelques réflexions sur le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous sommes donc après la Pentecôte. Bien sûr, après la Pentecôte, en réalité, a commencé il y a près de 2000 ans, lorsqu'il y a eu la première grande Pentecôte de Jérusalem, dix jours après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons pris l'habitude de célébrer cette fête, alors, chaque année, le souvenir de la première Pentecôte est rappelé à l'Église et au monde entier. Et donc, nous sortons de cette fête mémoriale, du souvenir de la première Pentecôte de Jérusalem, qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, dix jours après l'ascension du Seigneur Jésus. Ainsi, nous allons ouvrir la Bible pour prendre notre texte de base de ce soir. Et il se trouve dans les Actes des Apôtres, le chapitre 19, et nous prenons les onze premiers versets. Donc, du verset premier à onze, nous lisons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 19, du premier verset au onzième. Pendant qu'Apôtres était à Corinthe, Pône, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ils dirent, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de répentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurçus et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, ils se rétira d'eux, séparant les disciples, et enseignant chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Cela dura deux ans, mais sauf que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'aimé de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades, des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malaires sortaient. Amen. Quelques réflexions sur le baptême du Saint-Esprit. Paul arrive à Éphèse dans la poursuite de la mission de Dieu. Gloire au Seigneur. Paul est en marche avec l'Évangile du Dieu vivant. Il arrive donc dans cette province d'Éphèse et il trouve ses disciples, environ nombreux et douze, et il leur pose la question. Dis-moi, vous êtes les disciples. Oui, nous prions le Dieu vivant et vrai. Ok. Qui vous a parlé de la parole de Dieu? Le prophète Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. C'était l'envoyé de Dieu. Alors, comment est-ce qu'il vous a baptisé? Il vous a baptisé pour la rémission de nos péchés en attendant celui qui devait arriver. Ok. Maintenant, Paul dit celui qui devait arriver est déjà arrivé. Et non seulement qu'il est déjà arrivé, il a même accompli toutes les promesses qui étaient faites à nos pères, à Israël et au monde. Lorsqu'il arriverait, il sera le sacrifice pour le péché du monde entier. Allez, oui. Il viendra pour sauver le monde entier du péché, du pouvoir du péché et de Satan. Il va donc accorder gratuitement le pardon des péchés et la délivrance à Israël et au monde entier. Et donc, c'est Jésus, le prophète, le Messie, le roi, le fils de Dieu, le fils de l'homme promis à l'humanité et à Israël a déjà accompli ce salut. Il a été crucifié à Jérusalem. Trois jours après, il est resté sur tout entre les morts et quarante jours après, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et Paul le baptisa au nom du Saint-Jésus-Christ. Et la question, le Paul a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Non. Nous n'avons jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, il y a aussi le Saint-Esprit. On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Pour dire, oui, il y a le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a promis à ses disciples que lorsqu'il irait auprès du Père, lorsqu'il retournerait dans les cieux, après son ascension, qu'il recevra du Père le Saint-Esprit, et il allait l'envoyer sur son peuple, sur tous ceux qui mettront leur foi en lui. Et donc, ce Jésus, ressuscité dans les morts, élevé à la droite de Dieu, avait déjà reçu le Saint-Esprit et il a répandu sur les disciples. Dans moi, Paul en particulier, j'ai reçu cet Esprit-là, l'Esprit qui était promis, le tout-poussant Esprit du Dieu vivant, l'Esprit éternel, l'Esprit créateur. L'Esprit de rédemption, l'Esprit de grâce, l'Esprit de foi, l'Esprit du salut, l'Esprit de délivrance, l'Esprit de guérison, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de paix, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de la crainte de l'éternel, l'Esprit de piété, l'Esprit d'amour, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit de fidélité, l'Esprit de miséricorde, l'Esprit de compassion, l'Esprit de grâce, l'Esprit de Dieu. Je l'ai reçu, je l'ai reçu. Et Dieu, par la bouche du prophète Joël, l'avait également promis au monde entier, à tous ceux qui croiront en ce message de l'évangile de Jésus-Christ. au peuple juif et à ceux du monde nature qui croiront. Jésus l'avait également promis, disant aux disciples de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'un peu le jour, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc, Jean a dit, aux apôtres et plutôt à ses disciples d'être baptisés pour le pardon de leur péché en attente du Messie. Le Messie est venu à prêcher sur la répandance et la foi, la foi en lui et à son sacrifice pour obtenir la rémission complète, totale du péché et la délivrance du pouvoir du péché et du diable. Donc, Jésus, aux cieux, a envoyé le Saint-Esprit qui est mis à la disposition de tous ceux qui croient en lui et à son sacrifice, à tous ceux qui croient en son nom et au sacrifice qu'il a accompli à Colcote. sur ces parents, ces douze disciples furent convaincus de la grâce de recevoir l'Esprit de Dieu et dans la foi, ils se furent baptisés d'eau par la porte-à-porte et après le baptême d'eau alors Paul leur imposa les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser Gloire à Dieu Gloire à Dieu et Paul a continué le travail dans cette évolution de fesse d'enseignement il a enseigné encore ses disciples avec d'autres qui se sont joints à lui il les a enseignés il a prêché la parole il y a eu d'autres conversions et aussi plusieurs personnes qui ont reçu les enseignements de la parole de Dieu ils ont reçu des délivrances ils se sont engagés fermement pour servir Dieu et la Bible dit Gloire à Dieu toujours dans cette ville d'Éphèse dans les actes des apôtres chapitre 19 toujours le verset 18 à 20 et ceux qui avaient cru au message de Paul venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait un certain nombre de ceux qui avaient exercé les armes magiques et ont emporté leurs livres les brûleurs devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent et c'est ainsi que la parole du Seigneur croise en puissance et en force dans cette ville les fesses gloire à Dieu nous sommes toujours sur les réflexions quelques réflexions sur le baptême du Saint-Esprit alors nous voulons parler n'est-ce pas de l'utilité du baptême du Saint-Esprit pourquoi être baptisé du Saint-Esprit pourquoi le baptême du Saint-Esprit nous pouvons premièrement le définir comme une immersion dans la puissance de Dieu en se référant du terme baptême baptiseau qui signifie immersion littéralement ça signifie immersion dans la puissance de Dieu littéralement le baptême du Saint-Esprit est une immersion dans la puissance de Dieu comme le baptême d'eau une immersion dans l'eau l'homme est plongé dans l'eau il en sort dans le baptême du Saint-Esprit l'Esprit est plongé dans la puissance de Dieu ce n'est pas l'homme physique mais l'homme intérieur qu'on voyez est plongé immergé dans la puissance de Dieu autrement dit c'est la réception de la puissance de Dieu la réception de la puissance de Dieu gloire à Dieu immersion ou réception de la puissance de Dieu chers frères chers sœurs l'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle l'œuvre de Dieu travaille principalement pour l'homme intérieur l'œuvre de Dieu est pour sauver d'abord l'homme intérieur nous disons dans la Bible dans le Corinthien chapitre 5 le verset 17 si quelqu'un est un Christ il devient une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles maintenant les choses anciennes n'est-ce pas là nous ne parlons pas du corps extérieur qui est passé là je me présente devant vous j'ai une calvitie là si je deviens un Christ je me donne à Jésus Christ je ne change pas le corps la calvitie sera toujours là Dieu peut me faire grâce d'accomplir un miracle là c'est une grâce particulière mais l'homme extérieur il est là il ne devient pas une nouvelle créature c'est l'homme intérieur qui devient une nouvelle créature et cet homme intérieur chers frères et sœurs pour qu'il soit sauvé pour qu'il devienne une nouvelle créature il lui faut la parole de Dieu la parole qui est annoncée dans la puissance du Saint Esprit c'est cette parole qui sera capable de ressusciter son âme son être intérieur oui de lui donner une nouvelle naissance ou une résurrection spirituelle oui de changer son état spirituel de la mort spirituelle à la vie éternelle de la malédiction à la bénédiction des ténèbres en lumière bien aimé c'est une action spirituelle qui demande la parole de Dieu la parole de l'évangile dans la puissance du Saint Esprit pour déterrer ce cœur de l'homme voyez dans le tombeau du péché dans le sepulcre du péché pour le ressusciter voyez parmi les enfants de Dieu pour le faire naître de nouveau dans la famille de Dieu il faut la parole de l'évangile dans la puissance du Saint Esprit chers frères et sœurs comprenons comprenons la méthode de Dieu lorsqu'il travaille pour le bien-être de nos vies depuis l'Ancien Testament Dieu a toujours voulu et prévu que l'homme soit assisté de son Esprit Saint pour pouvoir vivre et servir depuis l'Ancien Testament nous répétons Dieu a toujours voulu que l'homme soit assisté de son Esprit Saint pour vivre et servir voilà donc l'homme ne peut pas réussir le travail de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament sans l'assistance la présence l'aide du Saint Esprit Alléluia gloire à Dieu comprenons chers frères dans la Trinité il y a le Père le Fils et le Saint Esprit et ils sont un et d'accord ils travaillent ensemble le Père ne peut pas se passer du Saint Esprit le Fils ne peut pas se passer du Saint Esprit le Saint Esprit ne peut pas se passer du Père le Saint Esprit ne peut pas se passer du Fils vous voyez donc ils sont ensemble donc il est inconcevable de penser que le Père va travailler sans le Fils sans le Saint Esprit ou le Fils va travailler sans le Père sans le Saint Esprit ou le Saint Esprit va travailler sans le Père sans le Fils inconcevable dans la Trinité et donc de la même manière Dieu aussi a prévu que l'homme sur la terre ne puisse travailler sans son assistance et l'assistance du Père et du Fils se concrétise par l'aide que le Saint Esprit est appelé à nous apporter alors comprenons chers frères et sœurs de la même manière que le Père le Fils et le Saint Esprit ne peuvent pas travailler indépendamment nous aussi sur la terre nous ne pouvons pas prétendre travailler servir Dieu indépendamment du Saint Esprit ce n'est pas possible nous avons besoin du Père et du Fils et du Saint Esprit et le Père et le Fils étant au ciel ils sont représentés par la parole de Dieu la parole de Dieu et le Saint Esprit qui est omniprésent sur la terre depuis la première pentecôte de Jérusalem la personne de la divinité qui est sur la terre c'est le Saint Esprit il est là avec la parole de Dieu donc nous ne pouvons pas servir Dieu sans la parole de Dieu et la personne et la puissance du Saint Esprit gloire à Dieu chers frères et sœurs quelques exemples n'est-ce pas dans l'ancien testament le service nous pouvons parler de Moïse avec le peuple d'Israël Moïse était un du Saint Esprit de Dieu oui il était le premier responsable du troupeau Moïse a reçu la visitation de Dieu dans dans les champs où il était en train de paître le troupeau de son beau-père Jétroute et là il y a eu ce bousson ardent la visitation de Dieu Alléluia Dieu est venu dans sa puissance au travers du feu au gloire à Dieu il rencontra Moïse 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 ôte les chaussures car le lieu où tu te tiens est saint le Dieu tout-puissant t'est apparu le Dieu tout-puissant t'a visité oh le Dieu tout-puissant t'a sauvé le Dieu tout-puissant t'a choisi et le Dieu tout-puissant est venu t'équiper de sa présence et de sa puissance et Moïse avait un bâton le bâton du berger et Dieu dit que voilà ce bâton là sera désormais le symbole de ma puissance de ma puissance de la puissance de mon esprit entre tes mains pour t'accompagner dans le service que je te donne oui vis-à-vis de mon peuple pour le faire sortir de l'Egypte et le conduire dans un bon pays que j'ai préparé pays au cours de l'air et le mien selon les projets que j'ai formés sur ce peuple là Moïse ô reçois 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 la puissance de Dieu la puissance de Dieu qui va t'accompagner qui va t'accompagner dans cette grande oeuvre Alléluia Gloire à Dieu et Moïse reçut la puissance de Dieu et avec l'aide de Dieu du Saint-Esprit de Dieu et de sa puissance Moïse va sortir le peuple de Dieu avec des grands miracles et de grands prodiges que Dieu va déployer avec l'assistant de son Saint-Esprit et de sa puissance qui accompagnait Moïse et le peuple d'Israël ils sont sortis la tête haute avec l'assistant du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu le bâton de Moïse était le symbole de la puissance de Dieu qui les accompagnait dans l'accomplissement de la mission de Dieu Moïse était en mission de Dieu envoyé par Dieu pour sortir le peuple gloire gloire à Dieu oui l'Esprit et la puissance Moïse fut équipé gloire à Dieu ce n'est qu'un exemple n'est-ce pas dans l'Ancien Testament il y a plusieurs exemples je prends un autre exemple des hommes de l'Ancien Testament équipés Beth-salem et Oulia vous voyez nous sommes là dans Exode chapitre 31 premier verset jusqu'au sixième n'est-ce pas la Bible parle de Beth-salem et Oulia les hommes choisis par Dieu lui-même Alléluia pour construire le tabernacle avec l'Arche de l'Alliance qui était le symbole de la maison de Dieu et de sa présence au milieu de son peuple au gloire à Dieu et Dieu a choisi des hommes il dit à Moïse j'ai choisi Beth-salem et Oulia et je leur ai donné mon esprit de sagesse d'intelligence de création ils vont inventer des choses ils vont créer des choses ils vont accompagner des choses vraiment qu'on ne peut pas faire avec l'intelligence de l'homme parce que le plan du tabernacle que je te donne là tu vois tu le vois c'est ce qui se trouve ici au cieux les choses que l'oeil de l'homme n'a point vu n'a jamais vu et je t'ai montré ici sur la montagne des dieux alors tu vas dire à Beth-salem de fabriquer tous ces éléments d'après le modèle que je t'ai montré mais je lui ai donné déjà de l'intelligence mon esprit mon esprit de sagesse d'intelligence de connaissance d'invention mon esprit est sur lui Beth-salem est rempli de mon esprit il est rempli de ma puissance pour exécuter ma mission au gloire à Dieu chers frères et sœurs et Beth-salem avait réussi la mission il a conçu parfaitement comme Dieu voulait que le chantier soit fait et il y a eu dédicace de ce tabernacle et la Bible dit n'est-ce pas la gloire de Dieu descendue les cieux s'ouvrirent et Dieu descendue sous forme de la gloire de la chékinah et remplit le tabernacle rempli sa maison gloire à Dieu le peuple de Dieu ne pouvait pas poursuivre la marche sans la présence et la puissance de Dieu gloire à Dieu nous pouvons prendre quelques exemples du Nouveau Testament compte tenu de notre temps n'est-ce pas nous résumons ces quelques réflexions dans le Nouveau Testament bien sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont accompli la mission de Dieu mais assistées n'est-ce pas du Saint-Esprit et de sa puissance Zacharie Élisabeth voyez le sacrificateur de l'éternel stérile voyez ils furent miraculeusement guéris et tous les deux prophétisèrent sous la présence et l'assistance du Saint-Esprit Marie mère du Seigneur Jésus-Christ aussi fut remplie du Saint-Esprit pour concevoir n'est-ce pas l'enfant Jésus dans son ventre oui le prophète Jean-Baptiste fut rempli déjà du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère pour pouvoir servir le Seigneur Jésus-Christ lui-même le jour de son baptême alors que le prophète Jean-Baptiste le baptisait au sortir des eaux pendant qu'il priait voyez les cieux s'ouvrir et il fut rempli du Saint-Esprit et de puissance pour pouvoir accomplir sa mission sur la terre la mission de la rédaction donc il était inconcevable que Jésus-Christ travaille sans la présence et l'assistance du Saint-Esprit avec sa puissance oh la Bible dit Jésus était un oint du Saint-Esprit et de force il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui acte des apôtres chapitre 10 le verset 38 oh Jésus était un oint du Saint-Esprit pour servir rempli de l'Esprit de Dieu l'Esprit et sa puissance gloire à Dieu et donc c'est Jésus aussi avait dit à ses disciples n'est-ce pas qu'il devait leur envoyer le même esprit et afin de les remplir de puissance pour continuer le travail avant la croix Jésus donnait une onction provisoire puissance provisoire à ses disciples la Bible dit un jour Jésus ayant appelé ses douze disciples leur donnant force et pouvoir sur tout esprit impur avec la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité nous sommes par exemple dans Luc chapitre 9 le premier verset Luc chapitre 10 à partir du premier verset voilà Jésus donnait n'est-ce pas une onction provisoire la puissance provisoire avec une promesse que lorsque je serai de retour aux cieux oui Dieu me donnera l'esprit et l'esprit saint je l'enverrai sur toute chair oui sur tous ceux qui croiront en moi après la rédemption oui l'esprit après l'ascension de Jésus c'est-à-dire le jour de la Pentecôte le jour de la Pentecôte les 120 disciples de Jésus-Christ furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit donnait de s'exprimer et là Pierre est sorti oui il prêcha la parole de Dieu accompagné de ses frères et là trois mille âmes se donnèrent à Jésus-Christ le jour de la Pentecôte et depuis ce jour-là le nombre de disciples n'est-ce pas donné à Christ il ne faisait que s'augmenter gloire à Dieu les apôtres ont fait donc le travail de Dieu après le retour de Jésus-Christ au ciel dans la puissance du Saint-Esprit et il y a eu des moments où ils étaient sévèrement menacés oui beaucoup d'obstacles d'obstacles sur leur chemin mais ils ne se sont pas découragés ils ont continué à demander à Dieu le renouvellement de la Pentecôte en acte des apôtres chapitre 4 verset 23 à 31 nous voyons le renouvellement de la Pentecôte après l'apparition des premiers obstacles contre l'évangile contre la mission de Dieu ils ont demandé d'être renouvelés rééquipés encouragés à poursuivre la mission et Dieu répondit par une forte dose n'est-ce pas de puissance une forte mesure de la puissance de son esprit qui déversa n'est-ce pas sur ses disciples actes 4 23 à 31 après la Pentecôte Dieu a continué à répandre l'esprit oui en Samarie Samarie la province n'est-ce pas centrale voilà la province du centre Judée au sud Galilée au nord Samarie au centre la parole est arrivée au centre par l'idiacre Philippe et ensuite Dieu envoya Pierre et Jean pour prier pour ses bien-aimés afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit afin que la mission de Dieu se poursuivre dans les normes divines c'est-à-dire la parole dans la puissance du Saint-Esprit la parole a continué Paul s'est converti oui le long du chemin en allant vers Damas Paul rencontre Jésus-Christ en route il s'est converti et Paul arrive à Damas un disciple appelé Ananias lui impose les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit et poursuivre la mission dans les normes divines la parole et l'esprit dans sa puissance oh la parole continue arrive chez Corneille Corneille voilà un Romain oui un non-juif qui reçoit la parole de Dieu par la bouche de l'apôtre Pierre et sa maisonnée fut remplie du Saint-Esprit et il parlait en langue et glorifiait Dieu voilà dans les normes divines la parole l'esprit la puissance du Saint-Esprit gloire à Dieu le baptême du Saint-Esprit quelques réflexions et aujourd'hui où en sommes-nous aujourd'hui où en sommes-nous nous sommes sortis de la Pentecôte certainement beaucoup ont prié le Seigneur pour le renouvellement d'autres ont prié pour la réception pour la première fois du baptême du Saint-Esprit et oui d'autres ont demandé la manifestation des dons spirituels d'autres ont demandé encore le réveil le réveil pour le Gabon le réveil pour l'Église le réveil pour notre génération oui chers frères et sœurs nous devons comprendre que le principe de Dieu est clair l'œuvre doit se poursuivre jusqu'au retour de Jésus mais elle doit se poursuivre dans les normes les normes c'est ce que Paul dit Rabat dans Romain au chapitre 1er verset Récosacara 15 à 16 et 17 je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement pour du grec car en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi celle qui est écrit le juste vivra par la foi oh voilà l'évangile 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 ensuite l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit dans la puissance du Saint-Esprit vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez même témoin et vous parlerez de cet évangile l'évangile dans la puissance de l'Esprit la méthode de Dieu n'a pas changé il faut recevoir la parole et l'Esprit dans sa puissance et s'engager sur le champ de Dieu gloire à Dieu nous sommes arrivés donc au terme de notre réflexion de ce soir sur le baptême du Saint-Esprit nous rappelons que l'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle et elle se fait en respectant les normes divines et les normes de Dieu c'est l'évangile l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit l'évangile avec le Saint-Esprit et sa puissance et si nous sommes enfants de Dieu nous devons donc prendre l'évangile en main l'évangile de Jésus qui sauve qui guérit qui baptise le Saint-Esprit qui revient bientôt et qui envoie son peuple à la mission de Dieu sur le champ missionnaire et ce peuple-là part avec cet évangile avec le Saint-Esprit et avec la puissance du Saint-Esprit voilà trois choses la parole de l'évangile non diluée le Saint-Esprit de Dieu la prise de conscience qu'il est là avec nous depuis la Pentecôte de Jérusalem et enfin la réception de sa puissance qui se manifeste par la glossolalie de parler en langue inconnue quand ces trois éléments sont réunis alors le peuple de Dieu l'enfant de Dieu peut librement s'engager sur le terrain de la mission pour témoigner de Jésus-Christ dans sa maison dans sa famille dans son environnement et jusqu'aux extrémités de la terre et l'œuvre de Dieu se fera car si les trois conditions sont réunies Dieu est là et va assister l'Église et le peuple de Dieu pour rentrer la moisson parce que c'est sa volonté que le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité Jésus est la vérité gloire à Dieu prions Seigneur l'Oté remercions pour ces quelques réflexions sur le baptême du Saint-Esprit Seigneur toi qui as envoyé ta puissance tes instructions pour que nous soyons immergés dans la puissance de Dieu pour que nous recevions la puissance de Dieu à côté du Saint-Esprit avec le Saint-Esprit Seigneur que nous recevions la puissance de Dieu avec le Saint-Esprit pour pour proclamer cet évangile qui sauve qui guérit qui délivre qui équipe les croyants des filles et des services Seigneur merci de sanctifier tous ceux qui ont écouté ce message et de bien vouloir Seigneur répandre ton Esprit Saint sur tout ce qu'ils n'ont pas encore reçu au travers du baptême du Saint-Esprit Saint nous prions également que ceux qui ont reçu ce baptême puissent s'engager sur le terrain du témoignage et de la mission à toi toute la gloire au nom du Saint Jésus Christ Amen